Monsieur le ministre des Finances, monsieur le ministre du Travail, tous vos collaborateurs, merci d'être là. Par parallélisme de forme, si on a le droit de critiquer, il faut reconnaître à l'autre le droit d'apprécier. C'est ça, la démocratie et l'élégance. Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Monsieur le ministre, je ne l'ai pas dit, c'est dans le rapport. Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion d'assister aux travaux en commission. En parcourant le rapport, il a été dit que votre budget, dans un temps record, a doublé, voire triplé. C'est du factuel. On ne l'a pas inventé. Nous vous félicitons. Et mieux encore, je me veux, je m'implique cette loi et je vous invite à le faire. Quand on est élu, il faut suivre l'action du gouvernement. Il faut aller sur le journal officiel pour apprécier. Merci pour cette dose de transparence. Je dis, l'histoire des mines était une affaire de technicien. C'était une affaire de salon. Vous avez paupérisé ce débat. C'est devenu une affaire de maison. Les gens en discutent parce que c'est un secteur qui évolue. Merci de l'avoir bien géré. Et nous demandons au ministre des Finances. Voilà des ministères qu'il faut accompagner parce qu'ils ont fait des résultats. Et dire au président de mettre encore des sous. Et de remercier le président de renouveler sa confiance sur votre personne. J'ai dit qu'il faut travailler. Ils devraient vous accompagner. Et aussi, comme je le disais, j'en profite pour saluer cette lucidité du maire, député maire à Bassefale. Qui salue parce que je n'ai pas voté. Parce que le ministre n'a pas voté. Il n'a pas voté pour toi. Il n'a pas voté pour toi. Il n'a pas voté pour toi. Il n'a pas voté pour toi pour toi. Il n'a pas voté pour toi pour toi pour toi. Il n'a pas voté pour moi. Sinon, on est en train de faire des projets d'intention. Parce que ce qui est le ministre, ce qui est le ministre, n'a pas voté pour nous. Il n'a pas voté pour nous. Il ne peut pas venir ici. Il n'a pas voté pour moi. Il n'a pas voté pour moi. Et quand il n'a pas voté pour nous, il n'a pas voté pour moi. Parce que pourquoi? Il n'a pas consigné qu'un clan ou un camp. Il va falloir qu'on s'arrête et qu'on nivelle dans ce débat-là. Il n'a pas voté pour moi. 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 Il ne faut pas le corriger. Parce que Dieu nous a voté pour nous. C'est ça, monsieur le ministre. Je te salue sur ça et je t'encourage. D'accord. On a réglé le problème de cadrage. Parce que l'esprit de la loi 2016-10, 2016-10, du 5 avril 2016, cet esprit-là, malheureusement, j'ai un défaut. Si je ne parle pas, si personne ne parle pas, je ne parle pas. Et là aussi, je le demande à tout le monde. Mais c'est ça, il faut demander ça à tout le monde. J'ai dit à base, tout le monde laisse tout le monde, sans exception. Je suis dans cette posture-là. Cela nous grandit parce que c'est des moments d'émulation. C'est des moments d'écoute. C'est des moments d'appréciation. Le peuple nous écoute. Et ce défi-là, nous devons le revenir ensemble. Nous avons plus intérêt parce que nous avons un bilan à présenter. Nous avons des projections à faire par rapport à ce qui a été fait. Voilà deux jours qu'on évolue. Voilà deux jours qu'on apprécie ce que le gouvernement est en train de faire. C'est tout le monde. Vous voyez, ce qu'on dit, c'est qu'ils ne sont plus en place. C'est une mini. Ils ne sont plus en place. C'est qu'ils ne sont plus en place. Ils ne sont plus en place. Et on est d'accord dans cette logique-là. Parce que c'est une idée de perfection. Mais je ne veux pas un instant, parce que Olof Ndjaye Dey Faral dit, il n'y a pas de la main. 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 Il y a une chose qui est historique au Sénégal. Il y a une autre chose qui est le président de la Sénégal. à prendre une fillette qualifiée, préparée et en faire un chef de cabinet. C'est Yann Le Diop. C'est une première. C'est une vision. L'avenir, c'est préparer cette jeunesse-là. Pour que demain, nous devons faire un pays en préparant sa jeunesse. Merci d'avoir choisi Yann Le Diop, qui est une référence en politique et dans la vie de tous les jours, pour en faire votre chef de cabinet. C'est ce qu'on remercie. Mais le président de la République, nous avons dit qu'il a fait ce qu'il a fait sur votre proposition. Mais faire sauf, Abdo Aziz Diop, il a fait le faire et il a fait le faire. Il a fait le faire et il a fait le faire. Il a fait le faire et il a fait le faire. Il a fait le faire et il a fait le faire. C'est ce qu'on a fait encourager. C'est ce qu'on a fait. Le véritable enjeu, tu sais quoi ? Il est de faire la plaidoyer dans notre secteur privé. Il est d'attaquer les mines. Il est de la manière dont on est à l'ère de la mondialisation. C'est ce qu'on a fait. Comment faire tout ça ? Nous députés, nous acteurs politiques, nous hommes de médias, nous devons faire la presse en premier. Inviter notre secteur privé à investir davantage. Parce que le cadrage est fait. 10%, 25% au plan honneur. Nous devons faire le secteur privé. C'est comme ça qu'on récupère le marché national. C'est comme ça qu'on devient souverain. Mais comme les autres pensent. Ouah, Lalo Urus. Il est là, il est là, Lalo Urus, c'est un pays. Il est là. 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 C'est comme ça. C'est un peu de poumons. C'est important. Et c'est où nous voulons faire? Il y a un autre pavillon dehors. Même s'il y avait du Gambie, du Mauritanie, du Mali. Ça m'a voulu repeler ici. C'est ce qui a été un développement. Il nous a dit qu'on sauveillons les gens. Il y a des trois. Donc, nous voulons te rassurent. Que les enfants t'entrennent pour tes emménagés. En ce que tu travailles. Et les budgets que tu devrais appartenir, de la nuevo. Vous avez toujours le temps de vivre. Il faut être sincère dans les discours, sincère dans les positions. Si vous voulez, si vous voulez, si vous voulez assumer le Sénégal, on va assumer cette position-là, continuer à travailler. On le fait dans la contradiction et chacun assume ce qu'il doit faire. Point de base. Dorer ou rester ou sarrer. Quand on défend un pouvoir, on étale son programme. Il y a des contre-propositions pour que les Sénégalais apprécient. Mais si vous voulez, il y a une carrière de vous. Vous êtes des Sénégalais. Vous voyez, si vous voulez aller au restaurant, il y a une chèvre de ma femme. Il y a des chèvres, des chèvres, des chèvres, des chèvres. Parce qu'en réalité, c'est ce qu'il y a. Il y a des chèvres, des chèvres, des chèvres, des chèvres, des chèvres, des chèvres. On a été des privilégiés, choisis parmi les Sénégalais. Il y a des chèvres, des chèvres, des chèvres. Il y a des chèvres, des chèvres, des chèvres. Le silence est un discours. Le silence est une attitude. Le silence rehausse. Mais vous m'avez dit, C'est ce qu'il y a, le Président Pape Diop. Je l'ai dit, 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 Il y a dit, Que ce n'est pas le Sénégal, Il y a dit, 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 Il ne veut pas dire, Que nous ne répondons pas à l'autre. Mais la démocratie, c'est que j'ai une grande leçon à cette Assemblée qui, dès le début, a fondé beaucoup d'espoir. Mais malheureusement, à ses premières heures, a déçu beaucoup de Sénégalais de par certains comportements qui ne nous honorent pas. Quelles que soient les raisons avancées, nous devons être ceux-là qui doivent imprimer la posture, l'attitude par rapport à une jeunesse qui doit s'inspirer de nous pour faire de Sénégalais un modèle de développement.